comment va se passer la matinée donc on va s'appuyer sur une recherche qui a été réalisée depuis le mois de mai sur la médiation de la musique je vais vous en parler tout à l'heure donc on a essayé de dresser un portrait des pratiques de médiation de la musique au québec ils ont fait ça depuis cinq six mois donc on va appuyer aujourd'hui nos discussions sur les résultats de cette enquête donc la matinée va se passer en plusieurs étapes première étape des petits ateliers de réflexion à partir du matériau qui est tiré de cette enquête donc 30 minutes de réflexion commune d'une part sur deux nuages de mots qui ont été tirés de deux questions qui ont été posées aux personnes qui ont répondu à l'enquête définissez en trois mots la médiation de la culture puis définissez en trois mots la médiation de la musique de la sorte des termes qui sont plus ou moins représentés le nuage de mots fait état de cela et une deuxième partie de réflexion donc on est à une demi-heure de petit atelier ensemble donc un quart d'heure à peu près sur les nuages de mots et un quart d'heure sur eh bien si je devais représenter la médiation de la musique qui sont les personnes qui sont impliquées dans une médiation de la musique quel est l'objet de la médiation de la musique quels sont les liens qui dit tout ça si je devais le représenter en schéma mais comment je ferais donc essayer de vous mettre d'accord ensemble dans vos petits groupes sur voilà ma représentation graphique de ce serait la médiation de la musique donc ça c'est la première partie de la matinée puis on se retrouvera dans la salle pour un compte rendu de ce que des petits comptes rendus de ce que vous avez produit ensemble et puis j'ajouterai peut-être quelques points où je soulignerai des choses que vous avez dites avec deux grands axes de réflexion que je vous présenterai tout à l'heure et puis à la fin de la matinée donc un temps d'échange en commun dans la salle sur peut-être vos bons coups vos mauvais coups qui rentreraient un petit peu plus dans un panorama de ce que vous faites avec des échanges là-dessus le sondage pour la musique c'est les mêmes personnes c'est particulier éducation apprentissage formation on est vraiment comme à l'école les compétences de médiateurs ne sont pas les mêmes qu'un artiste c'est le carburant au moteur oui oui et il peut être un professeur ça peut être celui qui est qui a dû que la géomédie est-ce que l'OSM dans un parc c'est l'été gratuit c'est est-ce que c'est de la médiation ouais tu sais pas on peut aussi c'est intéressant oui c'est intéressant la notion d'outils là elle se trouve enrichir celle de médiateur oui je trouve que est-ce qu'on parle dans le fond c'est que les gens ont une expérience mais c'est comme si dites nous où est-ce qu'il faut qu'on regarde c'est comme bon voici une peinture je vais vous guider pour l'appréciation de l'oeuvre alors que ce soit une peinture une toile ou pour que ce soit une musique on donne on donne des pistes je reprends je reprends le déroulé donc de la suite de vos discussions qui a été très intéressante je me suis baladé parmi vous c'était très stimulant tout cas d'entendre remarque donc à nouveau un petit point l'objectif donc aujourd'hui donner des outils pour comprendre le terme médiation de la musique est ce que j'aimerais faire de la médiation de la musique est ce que je fais de la médiation de la musique mais en fait je ne sais pas est ce que j'ai envie de comment quel type de médiation je fais est ce qu'il ya différents types de médiation de la musique donc je vais me concentrer sur deux points c'est comme ça que va être structuré la matinée un point sur médiation culturelle médiation de la musique qu'est ce que c'est parce qu'il ya différentes façons de faire la médiation culturelle est ce qu'il ya une spécificité de la médiation de la musique puis qui fait de la médiation et qu'est ce qu'on peut apprendre des schémas que vous avez réalisés. Avant ça, j'ai eu une question très intéressante tout à l'heure pendant vos discussions. Quelqu'un m'a dit mais qui a répondu à cette enquête ? L'idée du CQM et du groupe de recherche dans lequel je suis était de faire une description, une photographie de ce qui se fait actuellement en médiation de la musique. Donc les résultats, ce ne sont pas des résultats qui disent quelle est la vérité, si tant est qu'il y ait une vérité de la médiation de la musique, mais c'est vraiment un portrait, voilà ce qui se fait. Donc comme on va partir de ces chiffres pour discuter aujourd'hui, voilà une petite présentation des personnes qui participent à cette enquête. Donc nous avons contacté 222 personnes qui sont des membres du CQM. Il y a 86 personnes qui n'ont retourné ni nos courriels ni nos coups de téléphone gentils, donc 86 personnes qui ne voulaient pas parler de médiation de la musique. 32 personnes qu'on a réussi à contacter mais qui ont décliné l'invitation et on a pris en note les raisons pour lesquelles elles ne voulaient pas répondre au questionnaire. Donc dans le rapport, on détaille aussi ces réponses-là. Et finalement, 104 qui ont rempli complètement le questionnaire. Donc au final, on a plus d'une personne sur deux au CQM qui a répondu à cette enquête, ce qui est un bon taux de réponses qui fait que l'enquête est assez représentative. Et sur ces 104 personnes, il y a simplement 19 répondants qui disent ne pas faire de médiation de la musique. Donc on voit que c'est une pratique qui est assez répandue. Qui sont ces personnes ? Donc majoritairement des organismes de production musicale, 47 personnes sur 104. Mais il y a aussi donc des organismes de diffusion, des organismes de diffusion et de production. Et 18, j'ai appelé particuliers, des instrumentistes, des chefs, des chanteurs qui vivent leur petite vie sans être dans un organisme et qui répondaient à leurs titres propres. Et puis les régions, la localisation des répondants, alors majoritairement à Montréal, mais ce n'est pas une surreprésentation dans l'enquête puisque c'est assez symptomatique du dynamisme du nombre de personnes, de musiciens qui sont actifs sur la scène montréalaise un peu plus que dans des territoires plus éloignés. Voilà pour la localisation. Alors si on se concentre peut-être sur les organismes aujourd'hui, on a 86 organismes dans les 104 répondants. Et donc on a des salles de spectacle, mais aussi des grands ensembles. Donc on a considéré qu'à partir de plus de 10 musiciens, c'était des grands ensembles. Et 27 petits ensembles. Tout ce petit monde s'est exprimé sur les questions de médiation. Et ce sont majoritairement des OBNL qui ont répondu à ce questionnaire dans les organismes. Voilà pour le petit point. Qui a répondu à l'enquête ? Comme ça vous voyez mieux pour quelles raisons et quelles sont les tendances qu'on a remarquées dans les nuages de mots par exemple. Quelques faits saillants de l'enquête et puis je vous invite à aller lire le rapport par la suite. Donc un quart des répondants qui disent faire de la médiation le font depuis 1 à 5 ans. Donc c'est quand même majoritairement des gens qui se lancent dans la médiation de façon assez récente. La majorité des répondants qui font de la médiation organisent moins de 10 activités par an. Et, je le dis par la suite, ces activités de médiation de la musique ne sont pas organisées de façon régulière dans les organismes. C'est-à-dire qu'on dit, j'en fais quelques fois par an, mais ce n'est pas un rendez-vous régulier pour les personnes à qui on s'adresse. Une fois par mois, il y a un atelier de pratique du saxophone. Je ne sais pas pourquoi. Ou découverte des instruments. Donc c'est des pratiques qui sont assez irrégulières. Pour les organismes, en fait, on a systématiquement de la médiation de la musique que lorsqu'on dépasse les 10 employés permanents au sein d'un organisme. Donc on voit que le problème personnel est important pour s'engager dans la pratique de la médiation. Et dernier petit point, me semble-t-il. 86 répondant 10 faire de la médiation. 62 d'entre eux n'ont pas de département ou de poste étiqueté médiation dans leurs organismes, dans leurs ensembles. Et on imagine pourquoi. C'est-à-dire que le terme n'est pas forcément connu par les publics auxquels on s'adresse, qu'il est peut-être dénigré, la médiation renvoyant peut-être à l'animation, etc. Donc prenant en compte le fait que les publics ne comprendraient pas forcément le terme de médiation, on n'a pas de département de médiation. On l'appelle de façon différente. Peut-être que ça, ça va changer aussi parce qu'il n'y avait pas de médiateur professionnel en musique qui était formé. Et donc on imagine que ces chiffres vont évoluer avec l'apparition d'une profession médiateur de la musique. Voilà pour le petit point global ensemble. Maintenant, on sait tous de quoi on parle. Et on peut passer donc au petit point médiation culturelle, médiation de la musique avec ces fameux nuages de mots que vous avez commenté tout à l'heure. Et peut-être qu'on pourrait commencer avec la présentation des résultats de vos réflexions ou des grandes tendances que vous avez remarquées. Alors, nous, dans la médiation culturelle versus la médiation de la musique, ce qui est ressorti, c'était qu'effectivement, dans la médiation culturelle, il y avait beaucoup de rencontres, relations, inclusions, proximités, alors que du côté de la médiation de la musique, on était beaucoup dans la formation, éducation, apprentissage. Donc, c'est très inclusif du côté de la médiation culturelle, mais très unidirectionnel du côté de la médiation de la musique. Et ce que les gens disaient, c'est qu'ils aimeraient ça plutôt que la médiation de la musique, soit une rencontre de la relation, de l'inclusion, etc., du côté de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on pense des deux? On trouve que la notion de rencontre est vraiment la notion prioritaire à regarder. On trouve que la rencontre, l'ouverture, qui est vraiment une clé à garder. Et dans l'ouverture, il y a le mot « contact ». On a gardé les mots « découverte », « partage ». Et tous ces mots-là, « information », « éducation », « apprentissage », « formation », on les acceptait dans la mesure où on prend ça dans la communication. C'est une approche pour communiquer les choses. Et même chose quand on voyait les mots « transfert ». « Transfert » qui aurait trop l'impression d'être unilatéral. On l'amenait vraiment dans la relation dialogue. Et là, on a souligné que c'était pour éviter les dommages passés, parce que dans le passé, on a beaucoup vu. Moi, je le sais. Toi, tu le sais pas. Je vais te le montrer. Comme beaucoup de vous autres, on a trouvé les mots « ouverture », « rencontre », « initiation ». Ça, c'était nos mots clés. L'essentiel dans la médiation culturelle pour la musique, c'est qu'il faut que ça soit vu dans un contexte humain et social et pas technique. Pour nous, la médiation, c'était vraiment un outil de communication, une façon de transmettre et de partager. Et on avait été également frappés par la différence entre les deux nuages de mots. C'est-à-dire que dans la médiation, on était dans le partage, la rencontre, la découverte. Alors que dans la médiation de la musique, on était beaucoup dans l'éducation et l'apprentissage. Donc, cette fameuse notion du unidirectionnel avec laquelle on était plus ou moins à l'aise. Et dans un monde idéal, on ferait peu de distinction entre les deux modes de médiation, qu'ils soient culturels ou musicals. Nous, on a commencé par essayer de comprendre ce que voulaient dire tous ces mots rassemblés dans les nuages. Alors, ce qu'on a repéré, c'est que du côté de la médiation de la culture, c'était beaucoup le souci d'être ensemble, d'être en groupe. Alors que ce qui ressortait du côté de la musique, c'était l'idée de prendre par la main puis de montrer aux personnes. Donc, c'est ressorti autrement dans les autres groupes. Et ce qu'on aurait souhaité ajouter, c'est plus de partenariats en musique, plus cette idée d'être en groupe et d'échanger dans les deux sens. L'idée de la passion, il était peut-être là, mais en tout petit, on en mettrait plus, plus, plus. De faire aimer, l'idée de faire aimer, il n'y avait pas le mot amour nulle part. On a remarqué qu'il n'y avait pas d'amour dans ces mots-là. Et puis, la prise de contact entre les personnes et cette idée d'être d'égal à égal serait des mots qu'on ajouterait dans les nuages qu'on a vus. Comment expliquer ces grandes tendances que vous avez vues ? D'un côté, éducation presque, la médiation comme enseignement, puis de l'autre côté, médiation comme partage. Alors, je vais vous faire part de ma réflexion. Quand j'ai vu ces nuages de mots, ce premier nuage de mots, je me suis dit, ou en tout cas, je me suis rappelé que la médiation, le terme médiation avait été employé ailleurs que dans la médiation culturelle, avant d'être employé en médiation culturelle, qu'elle avait des origines et qu'on sentait l'héritage de l'usage de ces termes dans d'autres domaines. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête les autres domaines dans lesquels on a pu utiliser le terme médiation. Peut-être que oui. Oui. Un premier... Un droit en divorce. Oui, effectivement. Donc voilà, ce terme de médiation, un droit en divorce. Alors, je le passe là. Donc, dans le milieu judiciaire, lorsqu'il y a un conflit, on fait intervenir un tiers qui serait neutre pour résoudre le problème. Donc, si on garde ça en tête dans la médiation culturelle ou dans la médiation de la musique, on imaginerait qu'il y a une fracture, plus de points communs entre certains publics et certains objets musicaux et que le médiateur serait là pour raccommoder les choses. Et on voit les termes ici. Donc, le médiateur, j'ai souligné, il facilite les relations entre deux pôles. Il crée les conditions favorables à la rencontre. Il crée les conditions d'une relation. Il y a un terme qui est intéressant ici. Cette relation ne se crée pas d'un bloc d'une seule fois, mais c'est un processus, donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Ça mène au dialogue, la conciliation, etc. Donc, si on garde cet héritage juridique, quand on parle de la médiation de la musique, l'idée, c'est de créer un rapport possible, un lien, un rapport à l'art. Ça serait donc la médiation de la culture ou un rapport par l'art. On utiliserait la musique ou les arts en général pour créer du lien entre des personnes qui ne seraient plus ensemble. Là, on va revenir sur cette distinction médiation de la musique, médiation musicale à toute fin de la présentation. Mais donc, ça serait cette idée de créer un lien. Mais aussi, dans la définition de la médiation dans le milieu juridique, c'est des personnes qui tentent de parvenir à un accord. Donc, on a cette idée préalable que les gens ont envie de résoudre le problème. Or, tout le monde n'a pas envie d'aimer un type de musique qu'ils n'aiment pas. Et donc, on ne peut faire de la médiation que s'il y a une envie. Si on garde cette idée-là en tête, cette origine de la médiation du côté juridique, il faut conserver ça. Un deuxième héritage du terme médiation, qui est peut-être un peu moins connu, c'est dans le domaine religieux. Alors, j'ai mis les origines, les usages mystiques du terme. Le médiateur qui, depuis l'Antiquité, est celui qui fait le lien entre le divin et le mortel. Donc, il va être entre les deux. Et donc, des termes qui reviennent ici, l'idée de créer un pont entre le ciel et la terre, de créer une communauté. Voilà, je disais, depuis l'Antiquité, on a des médiateurs. Les oracles étaient des médiateurs, mais dans la religion chrétienne, on a les prêtres qui vont, en fait, transmettre, décoder une parole divine pour la transmettre à... Alors, on dit des médiocres, le terme est amusant. Le médiocre, dans l'Antiquité, c'est celui qui n'est ni un dieu ni un animal. Alors, si on conçoit ça, on voit bien les limites de l'héritage de la médiation dans le domaine mystique. C'est qu'il faut bien réfléchir que si on garde cette idée-là en tête, en face de nous, on a des médiocres. Or, je ne pense pas que ce soit vraiment notre idée ici. On est tous bien d'accord de ça. Donc, on conserve l'idée, quand même, il y a l'envie de passer un message et qu'il faut être traduit. Et c'est peut-être un peu ça qui sortait des termes que vous avez relevés dans la médiation de la musique. C'est-à-dire que c'est un langage qui est quand même particulier. Et peut-être que le fait que l'éducation, la transmission soient les termes qui apparaissent en premier, c'est qu'on est confronté à un objet qui a des spécificités et que, assez facilement, on se dit, il faut que j'arrive à faire décoder le message. Or, il y a plein d'autres façons d'aborder un objet artistique par le sensible, par l'expérience, etc. Peut-être que c'est ça qui fait que c'est ces termes-là qui sont apparus en premier. Pour synthétiser tout ça, si on garde cette idée de la médiation dans le domaine religieux, il y aurait un vrai message, une vérité de l'art possible, donc pas de confrontation possible entre les gens qui sont devant nous dans une médiation pour dire « ben non, moi je ne suis pas d'accord », etc. Il y aurait une vérité. Mais il y aurait aussi ceux qui savent, les prêtres, les oracles, et qui sont ceux qui vont transmettre la bonne parole. Donc, des limites à conserver. Donc, on voit qu'il y a un héritage du terme, mais qu'il a quand même évolué lorsqu'il est rentré dans le milieu culturel. Donc, vous avez dit, médiation de la musique, il y a des grosses différences. Effectivement, ça apparaissait en énorme éducation, apprentissage. J'ai proposé ce petit tableau-là qui me semblait plus facile, peut-être, pour faire les comparaisons. Donc, on a le nombre d'occurrences, le nombre de fois que le terme a été cité par les enquêtés. D'un côté, apprentissage, éducation a été cité 19 fois, alors que de l'autre côté, l'accessibilité, par exemple, a été citée 18 fois. On a eu 104 mots qui ont été produits pour la médiation de la culture par les enquêtés. Et du côté de la médiation de la musique, on a eu 126 mots. Donc, moi, j'interprète ça comme une définition plus éclatée de ce qu'est la médiation de la musique. Elle fait moins consensus parce que ça s'arrête à 5 occurrences de chaque mot. C'est-à-dire que tous les mots qui ont été cités qu'une seule fois, je les ai enlevés du tableau. C'est une grande, grande traîne qui est plus grande du côté de la médiation de la musique que du côté de la médiation de la culture. Donc, moi, j'interprète ça comme une définition de la médiation qui est à la fois plus éclatée, mais qui est peut-être plus éclatée parce que quand vous avez répondu ou des personnes qui ont répondu à ce questionnaire, se sont inspirées de leurs propres pratiques. Donc, des cas problématiques qui se posaient à eux et qui ont fait plus état d'une définition personnelle de la médiation de la musique qu'une définition englobante de la médiation de la musique. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a plein de points de concordance. Tout ce qui a été dit en médiation de la culture, beaucoup de choses qui ont été dites en médiation de la culture se retrouvent en médiation de la musique. Ce qui va mettre tout le monde d'accord, quand même, c'est cette curiosité, cette découverte, cette exploration que permet la médiation. Donc, ça, c'est quand même assez rassurant parce que sur les nuages de mots, peut-être que ça apparaissait pas tant que ça. Les choses qui sont vraiment différentes, vous l'avez tous relevé, c'est cette question de l'apprentissage avec toute la spécificité de l'objet musique dont j'ai pu parler tout à l'heure, qui expliquerait peut-être ce déséquilibre. Et puis, forcément, s'il y a quelque chose qui prend les premières places en haut en médiation de la musique, forcément, ça s'inverse de l'autre côté. Donc, le dialogue, les essences et l'interaction qui disparaîtraient en médiation de la musique, ce qui est assez inquiétant. Il y avait une question sur comment décrire la médiation de la musique, mais il y avait une question aussi sur quels sont vos objectifs quand vous faites de la médiation de la musique, pour rentrer encore plus dans le concret. Et sans grand étonnement, c'est l'éducation, la formation, la pédagogie qui arrivent en premier. Alors, sans grand étonnement quand on a lu les nuages de mots avant, mais avec grand étonnement quand on découvre ces résultats. Alors, quelles seraient les autres missions ? Et vous avez commencé à évoquer quelles seraient les alternatives à ce nuage de mots, quelles seraient les autres missions de quelqu'un qui fait de la médiation de la musique ? Une grosse définition très englobante qui est assez connue sur la médiation culturelle, elle serait celle-là. Entre démocratisation et démocratie culturelle, la médiation combine plusieurs objectifs, donner accès et rendre accessible la culture au public les plus larges, valoriser la diversité des expressions et des formes de création, encourager la participation citoyenne, favoriser la construction de liens au sein des collectivités, contribuer à l'épanouissement personnel des individus et au développement d'un sens communautaire. Et cette définition, elle peut sembler un peu vaste, un peu brouillon, mais elle commence par deux termes qui sont absolument essentiels à bien comprendre pour saisir ce qu'est la médiation de la musique et en quoi elle présente une alternative à cette démocratisation culturelle et cette démocratie culturelle. Alors, on dit qu'il y a, disons, alors là c'est à grand trait encore, mais disons trois grandes périodes des politiques culturelles. une première période qui est en bleu qui serait l'éducation populaire, un peu plus tard la démocratisation culturelle qui est en vert jaune, en orange la démocratie culturelle et la médiation. Alors, il y a des grands principes derrière ces termes-là. Donc, depuis les années 1850 à gauche, on parle d'éducation populaire avec cette idée qu'on prend conscience, en tout cas, que chacun doit être éduqué et avoir accès à la culture. Ce serait un tournant, alors que je situe par là, parce qu'il y a un texte que je trouve assez fou au Royaume-Uni, au moment de l'exposition universelle, un texte de quelqu'un qui s'occupe de l'organisation et qui montre bien quelle est cette conception du rôle de la culture dans la vie des gens, c'est-à-dire une culture qui va être un art salvateur, un art qui va être, c'est une démarche un peu caritative, on va apporter la culture aux gens pour qu'ils sortent de leur état. Avec cette citation qui est géniale, le musée le conduira sûrement à la sagesse et à la douceur et au ciel, tandis que le second, donc le café, le conduira à la brutalité et à la perdition. Donc la culture va sauver notre humanité, c'est un moment pendant que l'exposition universelle, il y a eu des mouvements de masse avec les agriculteurs qui sont arrivés dans les villes pour devenir ouvriers avec la révolution industrielle. On a une grande conscience du fait que cette exposition universelle, il peut y avoir des heurts, créons des musées, offrons-leur des kiosques où ils pourront, la suite du texte, offrons-leur des kiosques où ils pourront déambuler dans la nature avec leurs femmes et leurs enfants plutôt que d'aller au café et entendre de la belle musique dans ces kiosques. Voilà, avec cette idée-là, donc un art salvateur, même un art qui, je vous montre cette petite diapo-là, alors en France, la devise de la Ligue de l'enseignement à ce moment-là, c'est pour la patrie, par le livre et par l'épée. Donc voilà, on va créer une unité nationale par la culture. Mais c'est très très fort, c'est pour ça, je vous donne ces dates-là qui ne sont pas les dates peut-être les plus importantes, mais je trouve que c'est les plus marquantes et qui permettent de bien faire rentrer les informations comme ça. Une patrie commune, les premières critiques qu'on peut faire à ça, c'est qu'on va instrumentaliser la culture. La culture ne va pas être importante pour elle-même, mais pour sauver le petit peuple et pour créer une nation, une unité nationale. Donc c'est une première critique. Il se passe plein de choses, vous voyez, il y a des petits points, je ne vais pas détailler ça, arrive donc une façon de penser les politiques culturelles un peu différentes avec Malraux, que peut-être vous avez déjà entendu le nom. Je parle de ce qui s'est fait en France, la création d'un ministère de la Culture en 59 en France, et Malraux est donc en 61 au Canada, sur les mêmes idées, avec cette idée qu'on va faire une démocratisation culturelle où les arts avec un grand A, puis la culture avec un grand C, doivent être amenés au plus large public. On prend conscience à cette époque-là que tout le monde ne va pas au musée, que tout le monde n'a pas accès aux concerts, c'est des enquêtes sur les publics qui vont apparaître par la suite justement pour comprendre ça. Donc on va favoriser la diffusion avec ce terme, avec cette phrase, cette mission du ministère de la Culture, c'est de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité. Donc on fait quand même une sélection dans ce qui va être la culture, d'assurer la vaste audience à notre patrimoine culturel français, puisque là c'est Malraux qui parle, favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. Et une deuxième idée, c'est que pourquoi les gens ne vont pas au musée ? On imagine que c'est parce que l'accès au musée ou aux salles de spectacle n'est pas facile, c'est éloigné géographiquement. Donc une grande campagne avec la création des maisons de la culture, donc les années 61 et 72, on va faire une décentralisation culturelle. On va mettre la Joconde au Poitou, dans le Poitou. Je ne sais pas faire les analogies ici, mais on va mettre des œuvres d'art importantes dans des petites régions. Donc les maisons de la culture, c'est ce principe-là, avec donc des critiques qui vont amener à la démocratie culturelle. c'est-à-dire que oui, alors oui j'ai mis un art train ici, c'est parce que dans le Michigan, on s'est inspiré de la politique mise en place par Malraux, où on a fait un train qui sillonnait tout le Michigan avec des œuvres d'art, des artistes qui étaient en résidence là pour que les gens dans toutes les gares puissent venir écouter ça. Donc c'était un exemple américain. Donc des critiques pour tout ça, c'est-à-dire qu'on ne promeut que les œuvres essentielles de l'humanité, mais est-ce que la culture se réduit à ça ? C'est une question. Et puis est-ce que le fait de mettre une œuvre d'art en bas d'un immeuble, ça suffit pour que les personnes viennent les regarder, les écouter, etc. Quand je pense à ça, quand je parle aux étudiants, je leur cite un petit texte qui a été écrit par Paul Valéry, alors en 1937, mais qui est toujours valable, sur le fronton du Palais Chaillot en France. Il dit, il ne dépend que de celui qui passe, que je sois tombe ou trésor, que je parle ou que je me taise. Ceci n'appartient qu'à toi, ami n'entre pas sans désir. Je trouve que la formule est excellente. Je mets une œuvre dans un musée, où c'est une tombe, où c'est un lieu de dégustation et de désir de culture. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur les limites de la notion de médiation dans le contexte juridique. S'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de médiation. Ami n'entre pas sans désir dans ce musée. Donc, ces critiques, un art avec un grand A, une culture avec un grand C, une accessibilité qui, certes, on a fait un effort pour mettre les œuvres plus près, mais si on ne permet pas de dédramatiser le fait de passer la porte d'une salle de concert, ça n'a aucun résultat. Donc, on arrive à cette démocratie, démocratie culturelle pour le coup, avec ce texte de Jack Lang, qui va aussi se répandre un peu autour. Donc, une nouvelle mission pour le ministère de la Culture en France, de permettre à chacun d'inventer, de créer, d'exprimer librement son talent, de recevoir la formation artistique de son choix. Préserver le patrimoine culturel national, régional aussi, donc on voit un élargissement de tout ça, les divers groupes sociaux pour le profit commun. On transmet toujours les œuvres importantes de l'humanité, mais on élargit à tout ça. Donc, une vision de la culture qui est plus large, on dirait anthropologique de la culture. Chacun a ses propres connaissances, ses propres compétences. Une deuxième orientation qui est prise par la démocratie culturelle, c'est qu'on va s'appuyer sur la culture de chacun. Donc, il y a une idée de participation qui est beaucoup plus grande. Partons de ce que les gens savent faire. Un bon exemple, là encore, qui est peut-être anecdotique, mais qui est parlant, c'est la création, tout, 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 de la fête de la musique. Tu joues d'un instrument, va dans la rue, puis joue devant les autres gens, et on va s'écouter, même si on est amateur. Donc, la pratique amateur qui prend de l'importance et de la participation qui est très importante. Là encore, des critiques. Oui, mais est-ce que tout se vaut ? Il y a quand même un relativisme culturel à dire que ce qu'écoute un tel dans sa chambre, c'est la même chose qu'une production de la Philharmonie de Paris. Est-ce que tout se vaut vraiment ? Donc, il y a ces critiques-là. Une deuxième critique, c'est la participation. Donc, finalement, est-ce que la culture, c'est un loisir, c'est quelque chose qu'on consomme comme autre chose, une marchandisation de la culture. Deux critiques pour la démocratie culturelle. Donc, la médiation culturelle arrive après ces différentes politiques culturelles et va essayer de garder le meilleur de chacune et de ne pas tomber dans les écueils de chacune aussi. Pour bien comprendre ça, ici, on dirait, en tout cas, Jean-Marie Lafortune et Daniel Racine disent que dans les années 92, avec une politique culturelle qui donne plus la place au territoire, c'est à partir de ce moment-là que les actions de médiation culturelle se développent. Ce serait donc dans les années 92. Donc, vous voyez, la démocratie de la culture, c'était dans les années 80. Donc, on voit que c'est quand même assez... ça date d'une trentaine d'années. Je parlais de cette critique de la marchandisation de la culture. Pour bien comprendre ça, un exemple frappant, c'est le changement dans le vocabulaire qu'on emploie pour parler des publics. Dans les années 60, on parle du public au singulier. Dans les années 80, on parle des publics avec un S, prenant en conscience qu'il y a différentes personnes dans notre salle ou hors de notre salle. On va commencer à parler des non-publics. Tout ça vient des grandes enquêtes sur les pratiques culturelles qui sont réalisées où on met ça en perspective avec le capital économique, le capital social des gens et on montre qu'il y a donc une fracture au sein de la société dans la consommation de la musique. des arts en général et donc on parle de public avec un S, c'est déjà une première prise de conscience que certaines personnes sont peut-être éloignées de la culture. Dans les années 90, on va commencer à parler de fréquentation, avec cette idée de participation dont je parlais tout à l'heure, fréquentation, puis ça mute, remplissage, taux de fréquentation. La médiation se situe vraiment contre ça, contre cette marchandisation de la culture, cette vision un peu entrepreneuriale de la production artistique. Donc, tirer le meilleur de la démocratisation et de la démocratie, se prémunir des dérives de ces politiques dont j'ai parlé tout à l'heure et donc on se donne une mission qui est très large avec ce petit tableau qui est très complet et qu'on va essayer de re-remplir ensemble. Donc, le terrain jeu de la médiation, en fait, on devrait dire médiation avec un S, c'est les médiations finalement, avec cette idée que la médiation peut être une rencontre, on l'a dit tout à l'heure, la médiation peut être une transmission ou la médiation peut être une intervention, avec ces façons de penser de la médiation qui seraient issues de différents domaines d'activité. Par exemple, penser la médiation comme une transmission, eh bien, ce serait plutôt dans les institutions qu'on penserait la médiation comme une transmission, mais ça va un peu dans le sens de ce qu'on a vu tout à l'heure avec beaucoup d'organismes qui ont répondu à ce questionnaire et qui ont finalement dit que la médiation de la musique, c'était l'enseignement, tout ça. Une rencontre, ce serait plutôt dans le domaine artistique. Les personnes qui font de la médiation dans le domaine artistique penseraient, en fait, la co-création, inviteraient des gens à produire les œuvres avec eux et puis, une intervention, la médiation comme une intervention, ce serait plutôt dans le milieu social, de l'action sociale, c'est-à-dire, je viens avec ma pratique artistique, mais on va en faire quelque chose pour changer vos conditions de vie ou pour prendre conscience d'une action plus citoyenne ou faire prendre conscience aux gens que ce sont des citoyens, faire la prise de parole. Alors, voilà comment ça se remplirait. Les objectifs, si la médiation est une transmission, ce serait l'éducation, l'interprétation, l'initiation. De l'autre côté, une intervention, ce serait le changement, l'amélioration de la société et puis, de l'autre côté, une rencontre, on créerait des liens, on créerait une communauté. Donc, on voit quand même tous ces termes sont apparus de façon inégale dans vos nuages de mots, mais c'était des termes qui étaient présents. Et puis, les présupposés, qu'est-ce qui ferait qu'on penserait la médiation de cette façon-là ? Je l'ai dit tout à l'heure, pour la transmission, c'est qu'on aurait une idée qu'il y a une inégalité d'accès à une diversité de compétences. C'est public avec un S dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on ferait une transmission pour rendre les gens plus compétents ou plus expérimentés pour qu'ils aient plus envie d'être en contact avec l'art. Si on pense à la médiation comme une intervention, on imagine qu'il y a un problème dans la société, donc il y a un côté presque politique ou militant dans ces actions de médiation-là. Et puis, de l'autre côté, une rencontre. Donc, on imagine que les gens ne se parlent plus et donc les artistes vont utiliser la médiation pour créer du lien social. Des exemples de ça, si on parle par exemple de la médiation comme une rencontre, le travail de Thomas Seyth, qui fait de la simplicité volontaire. Il va dans les quartiers à Hochelaga avec sa table de mixage. Il rencontre des gens dans la rue qui les invitent à participer avec lui, à sortir leur portable. Il échantillonne les sons de leur portable. Il leur donne un enregistreur. Il va enregistrer les sons du quartier Hochelaga. Puis, hop, il remixe tout ça sur sa table de mixage. Il crée une rencontre dans le quartier entre les gens. Voilà. Donc, c'est une conception plus artistique de la médiation. Et puis, de l'autre côté, une intervention, par exemple, si on pense au garage à musique, je vais créer un lieu où des enfants qui sont déscolarisés vont pouvoir venir apprendre la musique, rencontrer des pères, donc des gens un peu plus âgés qu'eux qui font aussi de la musique, s'engager à reprendre leur scolarité à travers la musique. Donc, voilà, deux exemples. Et puis, finalement, est-ce que la médiation, j'ai dit le terrain de jeu de la médiation, ce ne serait pas de travailler sur ces trois volets-là. Et j'ai évoqué la dernière fois El Sistema au Venezuela. Une action, donc, dans les bidonvilles, on permet aux enfants d'avoir accès à un instrument. Ils apprennent la pratique de la musique en petits orchestres. Donc, c'est à la fois une intervention, sortir de sa condition au sein du bidonville, une transmission, j'apprends à jouer un instrument puis j'apprends à jouer dans un orchestre, et une rencontre, tous ces enfants se rencontrent dans ce bidonville. Avec toutes les critiques qu'on peut faire aussi avec El Sistema, si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher, mais enfin, c'était un bon exemple pour voir les trois facettes de cette intervention. Donc, voilà, une médiation diverse et donc, cette définition peut-être finale qui serait que la médiation est à la jonction du culturel et du social. donc, je pense que, ça a été dit tout à l'heure dans les présentations, qui déploie des stratégies d'intervention, des activités et des projets qui favorisent dans le cadre d'institutions artistiques et patrimoniales, de services municipaux ou de groupes communautaires. Donc, on voit la diversité des intervenants qui peuvent être appelés à faire de la médiation, la rencontre des publics avec une diversité d'expériences. Je trouve que cette définition est assez complète. Maintenant, reste à savoir comment on fait de la médiation, qui sont les personnes mobilisées, quelles sont les relations qu'ils entretiennent. Tout ça est très intéressant et je vous propose de faire 10 minutes de petite pause avant d'aborder tout ça. de petite pause à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada